Tant que je suis dans des petites expériences sur le condensateur, je vais faire une mesure de tension aux bornes d'une LED quand elle est en série avec un condensateur en charge. Donc voilà le circuit. Donc le courant, le positif, il est là. Il est relié ici sur cette ligne de la breadboard qui va au plus du condensateur. Le moins du condensateur est relié ici qui va au plus de la LED et le moins de la LED est relié au moins du générateur. Donc petit truc tout bête, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer au niveau de la tension de la LED. Je pense que là je vais l'alimenter en 5 volts. Donc je pense que comme elle est en série avec le condensateur, il devrait y avoir quelque chose comme 2 volts, 2 et quelques, 2 volts et quelques. Allez, je branche. Donc là ça fait un beau flash. Je ne sais pas combien est montée de la tension, je n'ai pas eu le temps de voir. Et maintenant la LED a une tension de 2,4 volts à ses bornes. Et sa tension, la tension à ses bornes baisse, je pense au fur et à mesure que le condensateur, il se charge. Donc vu que j'ai du 5, ça veut dire que je dois avoir actuellement à peu près aux bornes du condensateur 2,7 volts. Ce qui fait que tout à l'heure, on va mesurer, j'enlèverai le condensateur et je mesurerai la tension à ses bornes et on devrait retrouver le complément par rapport à 5 volts, par rapport à ce qu'on a ici. Ce qui expliquait pourquoi dans mon premier tuto du condensateur, en l'ayant mis en série avec une LED, je ne trouvais pas la tension du générateur. La tension, elle baisse tout doucement. Ce serait intéressant de mesurer aussi le courant qui passe, je vais le faire tout à l'heure. Il doit être extrêmement faible. Puis là, au bout d'un moment, je pense que ça va se stabiliser. Là, la tension aux bornes de la LED, elle ne bouge plus. Allez, je vais faire une mesure de courant en m'insérant dans le circuit. Je vais passer en mesure en permètre. Je vais me mettre sur 2000 micro-ampères. J'ouvre le circuit. Je vais me mettre dedans pour faire passer le courant par le multimètre. Là, il ne le mesure même pas. Il est trop faible. Je vais descendre encore en mesure sur 200 micro-ampères. Voilà. Je suis à 0,2 micro-ampères. Donc, ça veut dire que je suis dans du nano-ampères. Je dois être à 200 nano-ampères, je pense. Donc, c'est vraiment très, très, très faible. Ah si, la LED, elle est encore très, très légèrement, quand on se met au-dessus, elle est très, très légèrement bleutée. Bien, et maintenant, je vais faire une mesure de tension aux bornes du condensateur. Hop, 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 j'arrête ça. Je vais me mettre en mode voltage. J'enlève le condensateur. Et comme j'avais 2,2, je devrais retrouver du 2,8 normalement. Si j'ai bien compris. Et ouais. Exact. Voilà la tension, comment elle s'est répartie dans un tout petit circuit en série. Bien. Eh bien, j'en comprends un petit peu plus. Allez, ciao. Pour la suite.